10 siècles durant, la forteresse tiendra. Muraille de l'esprit contre flammes infernales. Puis des seigneurs cornus, la volonté pliera devant celui à naître, enfanté par le mal. Un siècle durant, querelles meurtrières, assombriront la lune et règnera la peur. Avant que du septième qui se dressait si fier, on trouve finalement la dernière demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du fin fond de Sheog, le souverain démon à nouveau surgira par sa main libérée. Et sur un monde en ruines, en maîtres, ils régneront, tout comme Sar Shazar l'a jadis annoncé. Les amis, bienvenue dans Dark Messiah, Might & Magic. Salut à tous, c'est Régis XV, et je vous dis vraiment bienvenue sur ce nouveau jeu. Alors vous vous demandez, pourquoi ce jeu, et qu'est-ce que Régis va en faire ? Et bien, qu'est-ce que je vais en faire ? Vous avez dû vous en douter à la cinématique d'intro, il y a de l'histoire quand même. Il y a une histoire de folie. C'est un jeu qui m'a franchement touché au plus profond de moi-même. Alors Dark Messiah, qu'est-ce que c'est ? Dark Messiah, c'est un FPS médiéval, un peu à la Skyrim. Mais je dois lui avouer qu'il a des bons points par rapport à Skyrim. Il date de 2006, et son principal intérêt, c'est son moteur graphique. Moteur physique, pardon, que je ne confonds pas. Son moteur physique qui est le même type que Half-Life. Donc Half-Life qui est un excellent jeu. Et ce moteur physique qui permet une bien meilleure gestion de la physique du jeu. Vous allez le voir, il y a des possibilités dans ce jeu qui sont complètement folles. Alors moi, de mon côté, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ? Il y a aussi quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce jeu. C'est la capacité cinématographique. On a l'impression de se croire dans un film. Et on est franchement vraiment à la première personne. Alors c'est un jeu, moi je vais y jouer en solo. J'ai vu qu'il y avait un mode multi, je ne l'ai pas testé, parce que ce n'est pas pour ça que je suis là. Moi, on m'a conseillé le mode solo, un ami m'a conseillé le mode solo. Je joue au mode solo, renseignez-vous pour le multi. Voilà, donc un mode solo très très bien fait. Pas de quête annexe, une quête principale unique. On est partis ensemble pour en profiter, mais vraiment un maximum. Allez, c'est parti, une nouvelle partie. On va jouer en normal. Si vraiment ça vous plaît, je ne pense pas qu'on le refera dans les autres modes de difficulté. Ou peut-être en accélérer, on verra. Mais on verra comment on vous le tente. C'est mon nouveau let's play, un let's play dark, dark fantasy même si je pourrais dire. Et on va en coûter à fond ensemble les amis. Attendons le prologue. Donc je n'ai pas parlé pendant la cinématique d'intro. Je ne parlerai pas trop pendant la suite. J'essaierai de parler un minimum, mais bon. Je vous le dis. Je pars sur let's play dans la seule envie de m'éclater avec vous. Maître Fenrig. Et de dire de la merde. Où êtes-vous ? Je suis là, Sarès. Écoute-moi bien. La prochaine salle contient l'hôtel où repose un artefact araigné. Prends-le. Nous en aurons besoin pour obtenir le cristal Shantiri. Bien. Ma voix te guidera. Ne crains rien. Je veillerai sur toi. Alors là, vous voyez que le gameplay est quand même hyper fluide. Les graphismes ne sont pas moches pour un jeu qui date de 2006. Moi, ça me plaît. Non, écoutez le bruit. Quand on change de... Enfin, quand on change de type... D'ailleurs, on marche beaucoup plus doucement, à reculons. Wow. Appuyez sur mage pour ramasser la clé de l'araignée. Jusque-là, ça va. Oui, ça va, oui, jusque-là. Utilise la clé araignée que nous avons trouvée. Attention. Tire le levier. Hâte-toi ensuite de franchir la porte. Cours, 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 cours. Donc, je ne vous parle pas des commandes. Ça, c'est un tutoriel. Les commandes me servent surtout à moi. Tu vois les planches autour de ce pilier ? Elles n'ont pas l'air bien solides. Essaie de les briser. Oh, lol ! Lol ! Je peux péter les planches avec le crâne ? Non. Je me suis fait. Allez, tiens, revanche. Je ne vais pas t'avoir monté. Attrape cette chaîne et grimpe. Le gameplay est juste super agréable. Hop là. Parce que comme ça, ça ne marche pas. Non, contrôle enfoncé en montant en un peu comme ça. Parfait. Donc là, vous voyez, il y a du feu. Et là, contrairement à Skyrim, où je mettrai... N'oublie jamais que les obstacles physiques sont les plus faciles à surmonter. Tiens, regardez-moi ça. Et ça brûle ! Moteur physique complètement craqué. Qui gère franchement. Donne-moi ça. Je me familiarise un peu. Pour lancer, c'est après. Ah, il faut que je tienne pour rester agroupi. Utilise le sort que je t'ai enseigné. Et les ténèbres n'auront plus de secret pour toi. Ça va nous être très pratique, les amis. Vous voyez, pour vous. Vous qui avez des problèmes de luminosité sur LOL. Euh... Sur LOL, mon dieu ! Sur toutes les vidéos YouTube. Et regardez-moi ça. Si je baisse, je vois mes jambes et mes bras. Oh ! Enfin, à FPS, on voit le reste de son corps. Qu'est-ce que je voudrais pas dire, mais... Euh... Où est-ce qu'on va maintenant ? Oh oh ! Essaye d'ouvrir ce coffre. Un coffre. On ne sait jamais ce qu'on peut y trouver. Bah donc, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez sûrement compris. On incarne un personnage qui vous... Houhouhouhouhou... La corde, Sarrès, coupe la corde ! Ouh ! Donc vous voyez qu'on incarcasse un personnage qui s'appelle Sarès Et on est le disciple en fait du maître qui nous parle Réfléchis, adapte-toi Repousse cette créature et elle fera le grand saut Fais le grand saut ma belle ! Oh oh, c'était calé ça ! Attention, les non-morts sont coriaces Empalle-les pour être sûr qu'ils ne se relaîtront pas Oh ! Je ferai de mon mieux pour te soigner Sarès Epicness ! Oh, c'est juste trop épique ! Il est temps d'utiliser les techniques de combat que j'ai enseigné Oh yeah ! Oh yeah ! Come on ! Come on, bitch ! Oh ! Allez-y ! Salope ! Dégage, j'ai dit ! Tu veux un double coup de pied, c'est ça ? Ah, j'ai plus de vigueur ! Ouais, j'appellerais ça de la vigueur parce que... En vous déplaçant, on effectuait un mouvement différent Oh ! C'est ça qu'il faut faire ! Merde, merde ! Je vais crever ! Ouh ! Ça, c'est de la brénanine ! Voilà, donc je vous l'explique. Votre barre d'ananine, la jeune barre à côté de votre santé est pleine Voilà, et on peut garder, sourire, enfoncer pendant quelqu'un de ça pour afficher un coup fatal ! Oh yeah ! Envaluant ! Et slow motion ! Donne-moi une minute pour ouvrir sa porte ! Oh yeah ! Par contre, j'ai perdu plus de la moitié de ma vie ! Ha ha ! C'est qui lui ? Des gardes noirs, ici ? Ce sont des mercenaires et quelque chose me dit que les nécromanciens sont derrière tout ça ! Alors comme ça, eux aussi sont à la recherche du cristal chantier ! Oh yeah ! Pousse-le dans le vide ! Sois efficace, ça reste ! Oh yeah ! Tu croyais que t'es en sortir, hein ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Bloque ses pieds ! Part ! Y'a pas des piques derrière lui ? Oh yeah ! Oh, je le savais ! Tiens ! Tiens ! Balance-le sur les pieux, ça le calmera pour de bon ! Ah, ça marche pas ! J'en ai déjà fait un ! Oh yeah ! Epicness ! Ah, y'en a un qui arrive ! Ah, je l'ai raté, j'ai tiré trop tard ! Aïe ! Ah, ça par contre j'aime pas les arcs ! Je ferai de mon mieux pour te soigner, Sares ! Oh oui ! J'ai la life infinite ! Infinite life ! Oh yeah ! Oh yeah ! Bitch ! J'ai une sale impression de puissance ! C'est incroyable ! Tu vas mourir ! Empale-le ! Si luge encore, empluie ton épée ! Allez, allez ! Frappe plus fort ! Traverse sa garde ! Ok, empale ! J'arrive pas à l'empaler, c'est incroyable ça ! Oh yeah ! Salope ! En fait, c'est que j'sais pas bien d'empaler encore ! Aaah ! Défends-toi un peu avant que je t'exerce ! Aaah ! Tiens ! Fureur ! Ou Adrénal, comme vous voulez ! Y'en a encore, par ici ? J'apprends à l'appareil ! Prends le temps de peaufiner ta technique si tu le souhaites ! Je laisse la aire souverte ! Qu'est-ce que j'ai fait là ? Oh ! Oh j'ai son cadavre ! J'ai son cadavre ! Et il est décapité en plus ! Oh yeah ! Oh les gars, je m'éclate ! Chut ! Les gars et les filles, puisqu'il y en a sur la chaîne, n'allez pas l'oublier ! Oh ! Là, il faut appuyer comme un bourrin ! Aaah ! Tiens ! Crève ! J'aimerais bien m'offrir un petit dernier, juste pour le lolz ! Il est où ? Donc y'a des hercs, en fait ! Donc dans ce jeu, vous voyez, il faut énormément apprendre à jouer avec son environnement ! Et notamment avec ça aussi ! Y'a encore quelqu'un pour moi ? Non ? Parce qu'en fait, on peut leur balancer aussi des trucs sur la tronche et leur faire des déguts ! Je vous dis que le moteur graphique est extrêmement bien géré ! Tiens, filmons un arc ! Oh putain, ça c'est cool ça ! Petit bug de souris, excusez-moi ! J'ai l'arc aussi ! Ouh, ça c'est bon ça ! Tu fais comment alors ? Je tiens ! Et je lâche ! Je peux aussi faire un zoom, j'ai vu dans les commandes ! Voilà, un zoom comme ça ! Non, ça marche pas ! Ok, d'accord ! Je peux aussi gérer les trucs avec la molette ! Ou alors on me la joue à la MMORPG avec euh... Bah écoutez, moi franchement, ce jeu m'a conquis ! J'ai gagné des points de compétence ! Euh... Et quels sont les dingueux ? Contiennent des marchandises ! Oh yeah ! Potions, potions ! Ah oui alors, potions aussi pour vous dire, je connais un peu le genre, je me suis un peu renseigné sur le gameplay, votre vie ne remonte pas ! Ça va être un peu gênant, vous allez vous en rendre compte ! C'est pour ça que je vais fail comme un port, mais... Oh yeah ! J'ai fait un jump juste pour le LOL ! Comment j'ai fait tout à l'heure ? Attendez, je peux refaire mon action épique ! Ah ! A la Tarzan ! Bon, juste une fois ça suffit ! Voilà ! Allez remonte ! Franchement, ce jeu me met... Comment utiliser un mot ? Bon c'est pas très poli, mais ce jeu me fait jouir ! Et maintenant, Maître Fennery ! J'ai l'impression de puissance ! J'utilise l'artefact ! C'est... Oh minace ! À présent, prends ce cristal ! Et cinématique les amis ! Il te sera utile à l'autre bout du monde ! Car nous n'en sommes qu'au début, moi enfin ! Entrons à la maison et je te parlerai de l'étape suivante ! De ton édition... Bien les amis, nous avons enfin fini ce prologue qui nous apprenait à nous battre ! Je vous laisse maintenant admirer l'histoire ! Je me tue ! Si j'y arrive ! Ah, il y a un temps de chargement, je peux discuter avec vous ! Laissez-moi juste... Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez... De ce jeu ! De toute façon, je ferai le let's play ! Sarès, mon fidèle disciple, ton père serait vraiment fier de toi aujourd'hui ! Un noble et courageux guerrier, initié aux arts de la magie ! Tu as tout le nécessaire pour accomplir ta destinée ! Mais tu ne pourras l'accomplir ici ! Ton avenir est là-bas, en un lointain pays ! Je vais t'envoyer dans la cité franche de Homeroch ! Tu y verras un magicien, appelé Ménélag ! Lui et moi partageons certains intérêts ! Il est à la recherche d'un artefact nommé le Crâne des Ombres ! Mais il se trouve que ses progrès stagnent depuis quelque temps déjà ! Car il lui manque ceci ! Le cristal Chantiri que nous avons récupéré ! Cela valait bien la peine de se donner un peu de mal, non ? Apporte-lui et aide-le à retrouver le Crâne ! Quand ce sera fait, je pense que tu comprendras ce qu'on attend de toi ! Cependant, mon cher enfant, je ne compte pas te laisser partir seul ! Il te faudra un guide, un gardien, ou plutôt une gargaine ! Il se pourrait même qu'elle t'enseigne une chose ou deux ! Qu'elle m'enseigne des choses ? Que puis-je faire pour vous, mon maître ? On voyage plus léger seul qu'à deux, ça reste ! Je vais devoir protéger ce jouvenceau ! N'aie pas peur, ça ne te fera pas mal du tout ! J'accepte d'avoir mal si tu veux ! Mon dieu, les amis ! Au fait, je m'appelle Xavier ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle m'a convaincu ! Bon, on a fini ce prologue, et on arrive au chapitre 1, les amis ! Donc, on va se laisser là ! On va se laisser là, on va se laisser là ! Je vais juste essayer de trouver un moment où sauvegarder ! Parce que je ne sais pas s'il y a des sauvegardes rapides dans ce jeu, j'ai pas bien fait gaffe ! Donc, voilà, j'aimerais attendre la fin de ce chargement pour vous laisser et être sûr que je peux sauvegarder ! Voilà ! En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ! Le jeu tourne extrêmement bien ! Hyper fluide, hyper agréable, une réelle impression de puissance avec ce système de combat ! C'est franchement énorme ! Alors, il est très dark, très très sanglant, vous avez pu le voir dans les empalements et tout, c'est assez sanglant ! Donc, niveau Peggy, je veux dire, niveau de la réglementation et de l'âge et des interdictions, je sais pas si c'est du 18 ! Et voilà, Sarès, la cité franche de Homeroch, carrefour de l'argent et de la magie ! Il ne nous reste plus qu'à livrer le cristal à Menelag, et nous pourrons partir ! Je l'espère, je m'ennuie un peu ! Il faudrait mieux rentrer en ville, nous y serons en sécurité ! Plus loin nous serons, mieux ce sera ! Là, vous voyez, regardez, j'ai les commandes, je vois mes jambes, je vois mes bras ! Des nécromanciens ? Fenric ne m'a pas parlé de nécromanciens ? Maître Fenric révèle rarement tout ce qu'il sait ! Allez vite, nous serons à l'aider à l'aider ! Regardez-moi cet univers, les amis ! Regardez-moi ! Et quoi de mieux que d'y arriver à cheval ? Mais laisse-moi ça ici ! Avec ses tonneaux ! Moi, vous te questionnez, je laisse les cadavres ! Non, tu n'es pas telle de ma grand-mère ! Je te laisse pas plus de 5 minutes pour remporter ce que tu veux ! Même si je suis non mort, nous ne sommes pas encore là ! Attention à la porte ! Dites aux conseils au Seigneur Ménélag que la cité vous plaît ! Magnifique ! Au Maroc, les épaules ! La première cité du jeu est le premier chapitre ! Eh vous ! Que faites-vous ici ? Je suis là pour délivrer un message de Maître Fenric au magicien Ménélag ! On dit Seigneur Ménélag ! Et vous avez une preuve ? On se méfie des étrangers ces temps-ci ! J'ai une lettre d'introduction ! Faites-moi voir ça ! La main qui est partie pour donner la lettre ! Énorme ! Sur requête express du Seigneur Ménélag ! Et il y a son seau ! Bienvenue à Omrok, messire ! Confiez-moi votre cheval, on l'amènera à l'écurie ! Merci bien ! Pourriez-vous m'indiquer où trouver Ménélag ? Grimpez par là jusqu'au rivet Doré et... Par le sang du dragon le mec, qu'est-ce qu'il se passe ? Rendrez ! Vite ! Les voilà ! Ils sont vraiment là ! Non ! C'est quoi ce qui est bestiol ? Attention ! Aidez-moi ! Qu'est-ce que je fasse ? J'ai toujours les pieds ! Courez ! Courez ! Attendez, stop ! Pause ! C'est un peu dégueulasse de vous laisser ici... Parce que techniquement ça fait déjà une demi-heure que je filme... Donc j'ai fait une pause, je vous retrouverai exactement à cet endroit là... Exactement, je vous le promets ! Même s'il faut que je redémarre une partie parce qu'ils m'ont mis plus loin dans le jeu ! Voilà les amis, je vous laisse ici ! Dites-moi ce que vous en pensez, c'est un let's play qui ne dure pas très très longtemps... Comme vous avez vu là, on attaque le chapitre 1... Et si je ne me trompe pas, il y en a 8, je crois ! Voilà, donc c'est un let's play qui ne devrait pas durer non plus une centaine d'épisodes... C'est pas du Skyrim, on peut faire le jeu à fond à fond, il n'y a qu'une seule quête, qu'une seule trame... Mais voilà, il est quand même extrêmement beau et extrêmement jouissif à jouer... Et moi, j'y joue sans me prendre la tête, juste pour le délire... Et juste pour profiter de cette histoire qui a l'air d'être complètement pétée... Voilà les amis, c'était Regis15... Et voilà, petit clin d'œil pour vous dire... Si jamais j'ai dit LOL au début de l'épisode, en fait... C'est parce qu'on est le 22 et ce soir, on filme le premier épisode de League of Abonés... Pour les abonnés, avec les abonnés... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit lapsus ! C'était juste un petit clin d'œil, et voilà ! Encore une fois, c'était Regis15, et merci d'avoir regardé ! C'est parti ! C'est parti !